Même sans deux cloches, dans le cas s'orienta les habitants d'Ombougemaï s'accordent sur la perception des défis considérables auxquels la nouvelle chef du gouvernement doit faire face. Ils expriment notamment l'attente d'une grande détermination de la part de la première ministre pour mettre un terme à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces gestes restent vraiment gravés dans la mémoire de toutes les femmes, même pour les générations futures. Nous allons vraiment dire que réellement il a tenu promesse. Nous voulons qu'on puisse accélérer la participation de la femme à la prise de décision. Donc nous sommes très satisfaits. Dans sa mandature, je préfère que la première ministre, son excellence, puisse aussi militer pour la paix à l'est. Parce que nous les femmes, nous payons le lourd tribut de la guerre, que les conflits armés cessent et que nous puissions faire pression pour que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies soit réellement d'application. Je suis de ceux qui pensent que vu la situation actuelle qui traverse notre pays, nous avons les défis sécuritaires, nous avons les défis économiques. Il ne faut pas donner cette responsabilité à une personne qui viendra pour faire les stages. Nous jugeons ces choix. Ce n'est pas un choix judicier. Vu la situation actuelle du pays, c'est un choix populiste. C'est un choix qui ne répond pas aux attentes et à la situation actuelle. Je crois que certains compatriotes verront à ce propos, cette position comme elle est extrémiste. Mais c'est dans les six mois prochains que les gens comprendront que nous avions dit ce qui est vrai. Je voudrais la placer directement dans la catégorie de technographe. Si vous suivez le cursus, elle est vraie dans des banques, elle est vraie dans des organisations, elle a une expertise qui est assez louable par rapport à ce qu'elle a fait. Et maintenant, elle sort du gouvernement Saint-Malconde II au ministère de Plan. Vous savez que là, c'est la technicité, ce sont des projets, ce sont des bonnes choses qu'on doit faire. Et elle est dans la catégorie de technographe. Et c'est ce que nous avons besoin pour le moment.